L'anxiété, on va la définir à la différence justement du stress ou même de la peur, qui sont des réactions qui vont survenir, le stress et la peur, à une menace réelle qui se présentent devant nous. L'anxiété va être l'anticipation d'une menace future, qui finalement n'arrivera peut-être même pas. La personne va anticiper cette menace et va déscrire finalement une sensation désagréable, de tension, d'hypervigilance, de mal-être. C'est une sensation un peu diffuse, vague. Dans ce cadre-là, justement, on va avoir certains symptômes qui vont se rapprocher de l'état de stress et c'est pour ça que souvent les personnes peuvent confondre stress et anxiété. Donc l'anxiété, j'anticipe cette menace future. Quand l'anxiété, elle envahit toute notre vie et qu'elle devient très présente dans notre quotidien, on va parler là, finalement, d'évolution pathologique. Et on peut finalement évoluer vers ce qu'on appelle un trouble anxieux. Ce qui veut dire que l'anxiété, on peut tous la ressentir sans forcément souffrir d'un trouble anxieux. On va évaluer aussi les trois points sur lesquels on va s'arrêter pour apprendre à mieux gérer son anxiété. Trois conseils pour la gestion de l'anxiété. Évitez d'éviter. Les situations qui nous sont anxiogènes, pour certains, ça peut être par exemple sortir seul de chez soi, on peut facilement mettre des comportements d'évitement. Et finalement, on renforce l'évaluation d'une situation anxieuse. Il va être important de se confronter progressivement à ce qu'on appelle une désensibilisation systématique à la source de notre anxiété. Deuxième point, on va travailler également sur la modification de la façon de penser la situation. Donc là, c'est un travail qui va être un peu plus dans l'évaluation de la situation. On pourrait utiliser un terme tout simple comme la relativisation. Le troisième point, ça va être finalement d'accepter qu'on ne contrôle pas tout et donc de lâcher prise. Les personnes qui sont très anxieuses vont avoir tendance à vouloir beaucoup contrôler leur environnement, beaucoup anticiper, beaucoup préparer. Et ce n'est pas toujours possible.